donc dadeu tu as la spermatogénèse la spermatogénèse les rois protection des spermatozoïdes voilà le gamètes mal qui fait la formation de gamètes de mal les humains les spermatozoïdes c'est un processus qui s'est déroule d'une façon continue ce qu'on a continué ? c'est un processus qui s'est déroule d'une façon continue jusqu'à la mort qui s'est déroule d'une façon continue et centripètes centripètes qui m'a fait un combat qui m'a laissé les germinales mais le paroi ou m'a un petit lumière donc depuis l'âge de la puberté la spermatogénèse s'est déroule en quatre phases successives et donne les phases successives ta spermatogénèse donc les quatre fois les deux il est à en avant tout fait les deux donc la première phase la multiplication qui m'a qu'on l'a böcque la spermatogénèse la spermatogénèse celle-là qui nous a compris la définition la multiplication c'est-à-dire le mytho le mytho la multiplication c'est-à-dire la définition la mytho la science on dit la cellule mère dans deux cellules qui sont identiques entre eux et sa cellule sa mère. Il commence à s'éteindre les deux cellules et les deux cellules. Il commence à s'éteindre les cellules et les cellules qui sont identiques entre eux et sa cellule mère. C'est la phase de multiplication qui s'éteindre jusqu'à la puberté. Ça veut dire qu'il y a des cellules qui s'éteindre, à dormir, sur le cellule mère. Il commence à s'éteindre la puberté. J'ai préparé la puberté. Le cellule mère, ne lui dit. Le cellule mère. C'est un point de faire des cellules. On a récouper les cellules mère. J'ai mis la multiplication. 2-2 ici et 2-2 ici dans le spermatocyte 1. 2-2 ici. Après avoir fait la croissance, dans le spermatocyte 1 ici, on va commencer la division cellulière. On va enlever le médecin. On va enlever le médecin. La première division de médecin est la division rédictionnelle. Qu'est-ce que c'est rédictionnelle ? C'est réduire le nombre de chromozoom. Pour réduire le nombre de chromozoom, on va enlever deux n. Pour qu'on aix, on va enlever le nombre de chromozoom. On va enlever le nombre de chromozoom. Les deux chromozoom, tous les chromozoom, on va enlever dans la cellule. On va enlever le division. Il y a un chromozoom qui s'appelle le spermatocyte 2. Il y a un chromozoom qui est à l'état dipliqué. C'est simple. Il y a un chromozoom qui est à l'état dipliqué. Donc, il y a un spermatocyte 2. On va enlever dans la phase de maturation. La maturation est la division cellulaire. Donc, l'étape saine, qu'il y a un spermatocyte 2, je fais une division cellulaire. La deuxième division de miose. La division cellulaire, c'est ma division équationnelle. La division équationnelle, réduire le nombre de chromozoom. chromozoom. Ce n'est pas un chromozoom. C'est-à-dire qu'il y a un sample. Il y a un chromosome. Il y a un chromosome. Il y a un chromosome qui est à l'état. C'est-à-dire qu'un chromozoom, il y a un chromozoom. Il y a un chromozoom. Un sample. Je dis-à-dire qu'il y a un sample. Il y a un dupliqué. Il y a un sample. Aussi, c'est-à-dire qu'il y a un division équationnelle. Réduire le nombre de chromozoom. C'est-à-dire qu'il y a un phase de maturation. Il y a un division. La spermatocyte. Je ne sais pas si je dis-à-dire qu'il y a un spermatocyte. Il faut faire un changement. Il faut faire un changement. Un spermatozoïde. Il y a un état de l'achronique. Il s'appelle la différenciation. Il y a un spermogenèse. spermiogenèse. La spermiogenèse est différenciée. Il y a un chromosome simple. Il y a les quatre phases de la spermatogenèse. De la spermiogenèse. La spermatogenèse, pardon. La spermiogenèse est la différenciation. Il y a un spermatozoïde. Il y a un spermatozoïde. Il y a un Fleury. Il y a une première fonction. La fonction exocrine. La spermatogenèse.